Ton crush et ta meilleure amie s'embrassent dans ton lit dans ta maison? Mes parents m'ont surpris en train de me masturber Mon excuse, ma braguette ne voulait pas se fermer Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 8 où je réagis à vos pires hontes Salut les gars, là c'est moi pendant le montage C'est juste pour vous dire qu'au début de la vidéo, l'image est un peu floue parce que j'ai eu un problème avec le focus Mais ça va s'arranger après, donc pas la peine de paniquer, ça va s'arranger après Voilà, bonne vidéo J'ai pas besoin d'expliquer le concept, c'est la 8ème fois que je fais cette vidéo Donc vous savez ce qui va se passer Avant de commencer à lire vos pires hontes, vous savez déjà, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux At Official Willem sur Twitter et Instagram, ainsi que sur ma page Facebook Willem Vous pouvez me suivre sur TikTok, at Willem Music Et vous abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification Pour être notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo Je vous rappelle que mon album Bloom est disponible sur toutes les plateformes de streaming et de téléchargement légal Ainsi qu'en version dédicacée sur mon site WillemMusic.com Et maintenant que j'ai dit tout ça, on peut passer directement à la vidéo Je n'ai même pas encore commencé que j'ai déjà honte de te raconter cette histoire Alors pour vous mettre dans le contexte, j'avais 10 ans et c'était les grandes vacances Qui dit grandes vacances, dit forcément tour des yoles L'une des étapes du tour arrivait au diamant Du coup, avec ma mère, ma tante, ma cousine et mon grand frère Nous sommes partis tôt le matin pour aller chez l'une de mes tantes au diamant afin de pouvoir voir l'arrivée Jusqu'ici, tout va bien On arrive chez ma tati, elle a préparé un bon dombré haricots rouges Je vis ma best life, d'ailleurs je mange, je remange et je re-re-re-mange D'ombré bois rouge Enfin bref, après avoir mangé le repas du midi Nous sommes tous descendus en famille voir l'arrivée des yoles dans le bourre du diamant Les yoles n'étant pas encore arrivées, il y avait donc des animations sur le podium Sur les plages, etc. histoire d'occuper tous les vacanciers Etant donné que je me sentais grande, j'ai décidé de suivre ma grande cousine et mon grand frère près du podium Je me casse chanter, danser, fort et moins Puis, à un certain moment, je commence à me sentir bizarre Je sentais la basse résonner dans mon ventre Ce qui, bien sûr, n'était pas normal À peine ai-je eu le temps de prévenir mon grand frère que je ne me sentais pas bien Que je voulais retourner voir ma maman J'ai vomi Je répète, j'ai vomi en plein milieu de la foule Devant le podium J'ai vomi tous les dombrés du midi Tu sais, il fallait les mâcher, peut-être Vous allez me dire que ça arrive à tout le monde Mais le pire n'est pas là Le gars qui me sert de frère et la fille qui me sert de cousine sont partis Ils m'ont laissé là toute seule, confrontée à mon vomi avec toute la foule qui me regardait Je les cherchais, mais mes yeux coulaient et ma gorge me brûlait Et ma gorge me brûlait J'étais seul, imaginez-moi à 10 ans Dieu merci, ils ont tout de même appelé ma maman qui est venue me chercher Croyez-moi, on ne m'a pas entendu jusqu'à la fin de la journée Morale de l'histoire, à d'en galer, je tousse elle et puis arrêtez de faire vos races Je n'y mangez beaucoup à eux En vrai, pendant plus de 5 ans, j'ai gardé la phobie de la foule Je croyais que tu allais dire que tu avais la phobie des dombrés J'ai gardé la phobie de la foule et sur une échelle de 0 à 10, ma confiance envers mon frère et ma cousine n'est même pas sur l'échelle N'est même pas sur l'échelle depuis maintenant 12 ans Bonne journée à tous Bon ben les gars, elle vous a souhaité bonne journée La prochaine fois que tu vas acheter, t'as dit pour manger des dombrés Avec une assiette, tu as assez Ce n'est pas la peine de faire vos races Comme tu l'as dit toi-même Le repas ne va pas partir Le repas est là Si tu es rempli, ce n'est pas la peine de continuer à manger En plus, dombrés haricots rouges Dombrés haricots rouges C'était sûr que ça allait opérer un travail intestinal On enchaîne Alors salut Willem Je voulais juste te dire que je kiffe tes vidéos Et que moi, ma pire honte, c'est quand ma mère a fracassé mon iPhone 8 à terre Alors que tous mes amis étaient en appel Et que le tel a bugué Ce qui fait que je ne pouvais plus raccrocher Donc toutes les personnes de l'appel ont entendu quand ma mère me défonçait C'est très ghetto C'est très ghetto Ma mère a même fini par envoyer un message audio WhatsApp sur mon ordi A une des filles de l'appel Pour lui demander de dire à tout le monde de raccrocher Et de faire un appel à part Car elle venait d'écraser l'écran de mon téléphone à terre Et de me démonter la gueule Et de ce fait, l'écran ne marchait plus Alors, ta maman A l'air charmante Alors, je ne sais pas ce que tu avais fait pour mériter ça Je ne sais pas si tu l'as mérité Dans la partie 7 de pire honte, il y avait déjà une maman Qui avait été très virulente avec son enfant J'ai l'impression que dans mes abonnés Vous avez des mamans qui sont un petit peu Voilà quoi Attention, des mamans Vraiment Des mamans coûtent là Donc, les mamans qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît Ce n'est pas la peine de défoncer vos enfants Vous pouvez les corriger gentiment Discuter avec eux Voilà, mais ce n'est pas la peine de les défoncer Non, ce n'est pas la peine Après, après, après Qui suis-je ? Pour juger, encore une fois Vos activités éducationnelles Alors, j'étais en 5ème Et je rentre du collège Alors, je prends le bus Mais il nous dépose derrière un centre commercial C'est alors que je décide de passer par le centre commercial Pour prendre un peu de climatisation Et je croise une dame de l'église Que je connais bien Normal Je vais la voir pour lui dire bonjour Surprise, en rigolant Elle me dit Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je lui dis Que je me branle Mais Mais pourquoi Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi tu dis ça à la dame ? Elle m'a regardé gros yeux En répétant Tu te branles Sur le coup Je n'avais pas compris pourquoi cette réaction Car pour moi Branler voulait dire vagabondé Mais Et Qui t'a donné cette définition ? Qui t'a donné cette définition ? Alors Ça ne veut pas dire ça Je suppose que maintenant Tu sais ce que ça veut dire Mais Ok, je continue Alors Car pour moi Branler voulait dire vagabondé Alors Comme une conne J'ai souri bêtement Une fois rentré J'ai demandé des explications A ma soeur Elle m'a regardé gros yeux Et a explosé de rire Sans blague PS La honte que j'ai eu Était tellement forte Que je ne suis pas allé à l'église Pendant deux semaines Tu sais que deux semaines Ça va Mais D'où Ça te vient d'où ? C'est toi qui a choisi Il y a quelque chose de bizarre Je ne sais pas qui t'a dit Que ça voulait dire ça Mais D'où tu Bref Alors prochaine honte Ce jour là Ma maman travaillait Et je voulais rester toute seule chez moi Mais mon petit frère a forcé ma maman A me dire d'aller chez ma mamie Alors pour me remonter le moral Ma mamie a dit qu'on va à la plage Ça faisait un bon moment Que je n'étais pas allé à la plage Donc j'ai dit ok Puis On est arrivé à la plage Ma mamie a sorti son enceinte JBL Je ne me suis pas occupé Cinq minutes après J'entends des chansons de louange Je regarde Je vois que c'était ma mamie Donc je lui ai demandé de baisser le son Et elle m'a injurié Tout le monde était en train de nous regarder J'avais honte Donc je suis sorti de l'eau Et je suis allé dans la voiture J'ai raconté à ma maman Et elle m'a dit Tant pis pour toi On en parle de ta mamie Qui met un son de louange Sur la plage Mais qui t'injurie Deux minutes après Alors mamie Je ne veux pas Casser ta vibe Mais ce n'est pas vraiment Compatible en fait Tu ne peux pas écouter Des sons de louange A dire merci Jésus Merci Jésus Et puis après Tu injuries ta petite fille Mamie c'est pas bien mamie Prochaine histoire Mes parents m'ont surpris En train de me masturber Mon excuse Ma braguette Ne voulait pas se fermer Euh frérot Tu aurais pu trouver Une meilleure excuse Que ça quand même Je sais Ok 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 On va On va On va enchaîner On va enchaîner Alors ensuite Moi Ma pire honte C'est quand j'ai bandé C'est le thème De la vidéo Aujourd'hui On est dans un Bref Il s'agirait De se canaliser Les gars Les gars Canalisez vous Alors moi Ma pire honte C'est quand j'ai bandé En cours de PS En cours de PS En plus Et comme les shorts D'athlétisme sont fins J'avais beaucoup de mal A le cacher PS T'es le meilleur youtubeur Que je connaisse Alors c'est gentil Mais au niveau de la transition Entre ce que tu racontes Et ce que tu me dis On pourrait Alors bon Je sais que ce sont Des réactions physiques Qu'on ne peut pas Contrôler Mais il s'agirait D'essayer de se canaliser Monsieur En cours de PS Alors prochaine histoire Coucou Willem Comment vas-tu ? Eh bien écoute Moi ça va bien Alors moi Ma pire honte C'était cette année En décembre J'avais invité Ma meilleure pote Elle a mis Meilleure pote Entre guillemets Et mon croche Chez moi Je pense qu'on a déjà compris Comment ça va finir Et j'avais dit A ma pote Qu'il me plaisait Et que c'était réciproque Elle m'a dit T'inquiète pas Je vais vous aider A vous mettre ensemble Tout ça Tout ça A un moment Lui et moi On a commencé A devenir Très proches Très câlins Câlin Bisous Tout ça Vraiment tout ce que je voulais Et puis Je suis parti A la salle à manger Pour aller prendre Des verres d'eau Pour s'hydrater Un peu Maman A force de travailler Et quand je reviens Dans la chambre Je les vois Allongés Côte à côte En train de s'embrasser Devant moi Sur mon lit Comment te dire La honte Que je me suis prise Franchement Je ne savais pas Quoi faire Du tout Alors je les ai laissés Faire leurs affaires Et puis je suis parti Boire mon eau Toute seule Dans la cuisine Chez toi Non 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 Il faut qu'on parle Alors je ne peux pas dire ton prénom Parce que je ne dis pas le nom des gens Dans ces trucs là Mais Tu sais qui tu es Tu sais qui tu es Parce que tu te souviens Que tu m'envoyais ce message là Il faut se ressaisir Madame Madame Il faut se ressaisir Tu ne peux pas laisser ces individus Venir chez toi Sous ton propre toi Te manquer de respect Dans ton lit Dans ton lit Dans ton lit Ton proche Et ta meilleure amie S'embrassent Dans ton lit Dans ta maison Et toi Tu retournes dans la cuisine Non Mais non Non C'est comme si tu rentres chez toi un soir Et puis tu vois Qu'il y a un cambrioleur Pendant que tu rentres chez toi Il y a un cambrioleur Qui est en train de passer par la fenêtre Et puis quand tu vois le cambrioleur Passer par la fenêtre Tu lui donnes la télé Tu lui dis Ne bougez pas Ne bougez pas J'emmène pour vous Tu emmènes la télé pour lui Tu emmènes l'ordinateur Tu lui donnes ton portable Tu lui dis Est-ce que vous allez prendre une petite barraquette à emporter Non madame Non Non Il faut se faire respecter Les verres d'eau que tu avais dans ta main Tu étais censé envoyer sur eux dans le lit Tu étais censé envoyer les verres d'eau que tu avais sur eux Pour qu'ils comprennent que ce qu'ils faisaient n'était pas bon En plus Eux ils ne te respectent vraiment pas Parce qu'ils savent bien que tu vas revenir Ils savent bien que tu vas revenir Donc ils savaient que tu allais les voir Ce sont des scélérats Ce sont des scélérats Ce sont des ravets Donc j'espère pour toi Que tu n'es plus ni en crush Ni ami Avec aucune de ces deux personnes Et la prochaine fois Que quelque chose comme ça t'arrive Voyez de l'eau en l'œil Voyez de l'eau en l'œil Eh bien bon Dieu On ne peut pas te disrespecter comme ça Chez toi dans ton lit madame Voilà Donc cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Non mais allo Et dans ton lit Bref Si vous avez regardé cette vidéo en journée Je vous souhaite une bonne journée Si vous l'avez regardée en soirée Je vous souhaite une bonne soirée Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo J'hallucine Dans son lit Dans son lit Mais non Attends Bébé On est où là ? La vidéo que tu étais en train de regarder Est terminée Mais c'est pas grave Parce que tu peux toujours regarder celle-là Tu peux aussi écouter mon album Juste ici Et tu peux t'abonner Juste là Voilà A plus